Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je refais un podcast aujourd'hui, j'avais envie de vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur le premier soin du chakra racine, merci à tous, ça me permet un peu aussi moi de savoir comment les soins agissent Et je vois que ça a été intense, intense pour beaucoup et que ça n'a pas travaillé que sur le chakra racine, on sait que les chakras sont reliés les uns aux autres et forcément s'il y a besoin de déverrouiller d'autres choses pour aller débloquer toutes ces mémoires d'insécurité, toutes ces mémoires de peur et de reliance à la maman Donc le soin agit là où il y a besoin pour aller débloquer les choses sur la problématique du chakra en question Voilà, il reste des places pour les personnes qui souhaiteraient faire le soin de libération du chakra racine, c'est ce dimanche 29, il reste des places Et il reste quelques places mais c'est déjà beaucoup plus complet pour le soin du 29 août sur la libération du chakra sacré qui est vraiment un chakra hyper important On est tous impactés sur la problématique du féminin sacré et de la sexualité sacrée et de tout ce qui est addiction, estime de soi et tout un tas d'autres éléments dont j'ai donné un petit peu le descriptif hier dans le podcast Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est important aussi, c'est le fait qu'au mois d'août certaines personnes que j'ai en consultation me ressentent un certain vide Certains refont des petites, des moyennes ou voire des bonnes nuées noires de l'âme Donc j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus parce qu'en fait le mois d'août c'est un mois intense en libération On est vraiment bercé par les énergies de Marie qui va nous pousser comme une maman à nous défaire de tout ce qu'on a besoin de se défaire Alors pour certains ça va être assez intense parce que c'est nécessaire pour votre évolution Certaines personnes qui restent dans la résistance ou qui ne se rendent pas compte des choses qui se jouent et sans jugement aucun On va vous montrer tout un tas de signes que vous allez réussir à percevoir ou pas Et les guides vont insister de plus en plus pour que vous puissiez comprendre, prendre conscience de ce qu'il y a à travailler Et ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous en fait c'est aussi une accumulation de toutes les libérations qui se font au mois d'août Qui sont vraiment hyper intenses et qui peuvent provoquer si on n'arrive pas à le remplir tout de suite par de la lumière et de l'amour Ça peut provoquer un certain vide Quand on libère quelque chose, on retire une partie de nous, on décristallise des cellules Et forcément ça va créer un espèce de vide Donc il est important vraiment tous les jours de prendre soin de soi De se remplir de lumière, d'amour, de prendre soin de son corps, de ses corps Je dirais même de prendre soin de ses corps énergétiques Je le répète beaucoup en ce moment, il est important, il est nécessaire, il est essentiel de gérer son énergétique Parce qu'on a tout un tas de failles, tout un tas de problématiques liées aux différents corps Il ne faut pas travailler que le corps émotionnel et que le corps physique Il va falloir aussi travailler sur les autres corps Alors faites-vous aider, faites-vous accompagner si vous ne savez pas comment faire Et de tout cœur, je ne souhaite que ça, que vous réussissiez à conscientiser ça et à aller de l'avant On a tendance à se dire, oui mais bon ça va passer, je vais bien réussir à surmonter cette étape Oui d'une certaine manière vous allez dans la souffrance réussir peut-être cette étape Ou peut-être qu'on va vous amener à une étape encore plus complexe Pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de certaines choses Dont la notion du nettoyage énergétique Pour les personnes qui font des soins comme moi Il est important, il est nécessaire de se nettoyer au moins une fois par jour Après suivant la séance que vous aurez eue d'accompagnement avec la personne Peut-être qu'il va falloir que vous vous nettoyez avant de recevoir une autre personne Pour les personnes qui ne sont pas thérapeutes ou qui ne font pas d'accompagnement Mais qui vont travailler dans des domaines où il va y avoir du contact avec des enfants Des personnes, n'importe quel type de personnes Mais encore plus avec des personnes qui sont en difficulté Des personnes que vous allez accompagner Et qui portent une certaine lourdeur énergétique Et encore une fois, ce n'est vraiment pas un jugement Vous allez devoir vous protéger Pour rester dans la compassion et dans l'amour Et ne pas rentrer dans l'empathie Parce que les liens ont une tendance assez déconcertante À prendre les peurs À prendre les émotions lourdes des personnes qui sont en face Parce qu'on ne va pas réussir à se protéger assez Et on va laisser rentrer, on va laisser prendre la peur Ou la croyance limitante de la personne Et c'est vous qui allez devoir transmuter cette partie que vous avez prise Alors il est important, il est nécessaire de ne pas tout prendre Parce que si vous prenez tout, ça vous charge la mule Et vous êtes déjà sur des parcours On a déjà beaucoup à nettoyer Pour nous-mêmes Et je pense vraiment Que déjà si on nettoie pour nous-mêmes Et qu'on rayonne l'amour On va aider les autres Et on n'est pas obligé de se prendre tous les fardeaux De toutes les personnes qui vont passer Et qui vont avoir des énergies un petit peu de basse vibration Envoyez-leur de l'amour et de la lumière Demandez-vous si vous n'êtes pas en train de récupérer une partie de ça Et je le répète Et je propose des modules de 4 heures Pour savoir se gérer énergétiquement Au quotidien Et je peux vous dire que vous aurez vite fait De rentabiliser la formation Parce qu'un soin énergétique Ça coûte entre 80 et 100 euros Si vous voulez juste faire un soin énergétique Et qu'on vous nettoie énergétiquement La formation va coûter 200 euros Pour le module de 4 heures Et après vous allez être autonome Il est important de devenir autonome aussi Dans plein de domaines Dont le domaine de la guérison Rien que par la vibration Et par les formations que vous pouvez faire Après ça va tellement résonner en vous Que les choses vont se faire aussi Des fois naturellement Vous allez ressentir quelque chose Une émotion qui ne vous appartient pas Et vous allez soit la transmuter tout de suite Ou soit la raccompagner là où elle doit aller Tout simplement avec les guides Donc voilà pourquoi le mois d'août On peut ressentir un certain vide Parce qu'il est important Pour moi le vide c'est un espace qui est noir Et tout ce qui est sombre On est appelé aussi à y mettre de la lumière Donc c'est parti Mettez de la lumière partout 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 En vous En vous et autour de vous Et faites rayonner cet amour là Je sais vraiment qu'il y a des personnes Qui vivent des choses vraiment pas faciles En ce mois d'août Mais dites-vous que c'est pas pour vous embêter Ou vous contraindre Ou vous faire du mal Ou voilà Que c'est vraiment Ces épreuves Elles sont vraiment là Pour vous faire conscientiser certaines choses Prendre conscience De certaines mémoires De certaines choses à travailler Et on pense souvent Être dans une zone de confort Dans l'espace où on est Et en fait c'est l'espace d'inconfort Au plus haut point Mais on est tellement résigné à se dire Que ça va passer Et que c'est peut-être normal Que ça arrive Ou qu'il y a une certaine logique Bah là on va peut-être Vous demander au final Vraiment de vous remettre en question De savoir si vous êtes bien Là où vous devez être C'est toujours la question Qu'on doit se poser Et ce qui est important de dire aussi C'est qu'on peut pas rester Dans cette zone de confort On peut pas rester avec ses acquis Et ça les guides m'ont répété Et me répètent souvent On peut pas rester avec ses acquis Et ne pas continuer son évolution Il faut vraiment 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 Toujours avoir une envie d'évoluer Bah on est tous un peu pareil C'est toujours plus facile De rester dans une Avec ses acquis De rester dans ses petits Tralalilala du quotidien Mais au final C'est vraiment pas ce qu'on nous demande On a vraiment une vibration Par toutes les libérations qu'on fait Qui va augmenter 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 Et on peut pas se permettre À un moment donné De rester dans une certaine stagnation L'eau qui stagne On sait que c'est pas bon Que ça commence à prendre un peu Toutes sortes de bactéries Des algues Tout ce qu'on a pas envie Et ben Dites-vous qu'on est un peu Comme de l'eau stagnante Quand on reste dans sa zone de confort Et ça Ça va être hyper important De sortir de ça Voilà pour le sujet D'aujourd'hui Ça me tenait vraiment à coeur Et hier soir Déjà je me sentais poussée A faire Ce petit Voilà Cette petite vidéo Et En tout cas Je vous envoie plein de lumière Plein d'amour Encore une fois Il y a des personnes Qui vivent des choses Vraiment pas faciles En ce mois Doutes Après si on ne veut pas Se sentir comme une victime Ou comme un bourreau Ben il faut aussi sortir de ça C'est important De prendre du recul Et de savoir Où on se situe Dans chaque situation Et de se remettre Si on se situe en victime Et qu'il y a un bourreau en face Va falloir sortir de cette zone De victimisation Peut-être de sacrifice Et il va falloir se redonner Sa juste place Sa juste place Et redonner à la situation Sa juste place aussi Je n'ai pas dit Que c'était facile à faire Mais Souvent quand il y a quelque chose Qui cloche On a tendance Même inconsciemment A se victimiser Et Il est hyper important Maintenant De sortir Rapidement De ça Et transmuter Et S'il y a des problématiques De travail On n'arrive pas A développer Des patients De la clientèle Posez-vous la question Si c'est vraiment Ce qu'on vous demande De faire Alors je ne dis pas De remettre en question Votre Votre travail Mais plutôt Dans la façon Peut-être de présenter Les choses Ou Peut-être dans le choix De proposition Peut-être que ce n'est pas Tout à fait aligné Par rapport à ce qu'on vous demande Il y a tout un tas De problématiques À réfléchir À travailler Moi je propose Des accompagnements Pour toutes les personnes Qui en ressentent le besoin Alors Donnez-vous La chance Offrez-vous aussi Ce cadeau De pouvoir Sortir de l'impasse Un peu Et de vous faire aider Que ce soit Avec moi Ou avec Une personne Avec qui ça vibre Vraiment Avec vous Et bien Allez-y 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 Et je vous envoie Plein de belles lumières Plein d'amour Plein de courage À vous Je vous dis À très vite Pour une nouvelle vidéo Un bon soin Pour tous ceux Qui participent Gratitude à vous Pour votre confiance Et merci Pour vos retours Parce que je vois Vraiment que Les soins Qui sont proposés Peuvent vraiment Faire grandir Les personnes Parce qu'il y a Des libérations Qui sont assez énormes Et j'ai eu des retours De personnes Qui réussissent À prendre encore plus confiance Et se sentent encore Plus légitimes De ce qu'elles étaient avant Donc gratitude 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 Et sur ce Je vous embrasse très fort Prenez soin de vous Et à tout bientôt Tatao Sous-titrage ST' 501